Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, à la base, je procède, je procède, à des firmes... Salut les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Apparemment, mon rétoile a dérangé plus tard. Alors, Dieu merci, je me concentre sur les commentaires positifs et les commentaires positifs ont pulvérisé tous ces sorciers-là qui n'étaient pas contents de cette nouvelle décision d'héritant que je suis. Souffrez, c'est la vie, on ne va pas rester éternellement enveilleux. Moi je l'ai fait parce que j'en avais marre, j'ai fait parce que je pouvais montrer aux gens que sans la tige je pouvais faire des vidéos. Est-ce que vous ne savez pas ? J'ai fait des muettes performances quand je ne parlais pas de la tige. Ce n'est pas pour vous rendre jaloux, ça vous dit que si je reviens, c'est parce qu'il y a un minimum d'amour, d'affection que je porte à la tige. Sinon, si on voulait s'en tenir vos comportements et vos réactions, je pense que chacun reste dans son coin. Bref, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo est que je suis de retour et quand je suis de retour, c'est pour parler de comment bien faire les choses. Voilà, la tige de Bordeaux-Ricoufa que vous connaissez, on le sait tous, un pétri de talent, il a tout pour devenir un grand. Bon, c'est un grand au niveau de son pays et à l'extérieur, mais pas comme nous certains qui sont très exigeants en voulant qu'il soit. Mais bon, tant qu'il se plaît dans sa situation, on roule avec. Comme je le disais, les petits talents, mais j'ai remarqué aussi ces derniers temps que monsieur met en ligne le vidéo et ses prestations sur sa chaîne YouTube dédiée normalement à ses sorties musicales. Bon, je pense que j'ai fait mille et une vidéo sur le sujet, hein. S'il pense que c'est sa meilleure manière à lui de faire sa promotion ou bien de vendre son image, il n'y a pas de problème. On va passer dessus. Cependant, si je fais cette vidéo, c'est pour donner un petit message à mes amis, mes amis fans de Bordeaux-Ricoufa. C'est demain, demain à 23h59, 10 juillet. Et vous savez très bien que, on va dire, je ne dirais pas l'ennemi, mais la concurrence nous guette. La concurrence nous attend autour. Moi, je suis dit une chose, je sais que le son va frangonner, je sais que le son sera intéressant. Mais en même temps, je n'aimerais pas que vous fassiez les erreurs que vos amis ont déjà fait. Je vais vous expliquer un peu comment YouTube fonctionne. Vous savez, quand souvent, si vous êtes sur Internet et puis vous regardez le morceau de votre artiste, et vous avez tellement envie de lui donner des vues que vous ouvrez plusieurs pages de 10, 15, 20 secondes, de 5 secondes. Ne vous blaguez même pas, ça ne compte même pas comme des vues. Voilà, pour faire une vue sur YouTube, c'est minimum 31 secondes, sinon une minute. Voilà, si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Voilà, donc vous allez beau ouvrir mille finettes, mille pages pour vous dire que vous êtes en train de augmenter la vue de votre artiste, mais vous n'êtes en train de rien faire en fait. Voilà, donc restez concentré. Ne parlez pas trop, arrêtez d'envoyer des pics à la concurrence. Attendez partiellement que Latisse mette le son en ligne, et je sais que beaucoup vont veiller. Parce que l'ennemi va veiller, les fans vont veiller, et ça va faire tâche d'une. Moi, j'ai confiance, j'ai vraiment, vraiment confiance. Parce que je sais que, si je n'ai pas parlé pendant tout ce temps-là, que je suis revenu, c'est pour vous dire aussi que je ne vais pas laisser les ennemis vouloir écraser ce projet de Latisse. Parce que vous connaissez bien, Érito n'a pas sa langue dans la poche. Et comme j'ai décidé de ne plus être comme avant, on dit que je suis trop du, je parle un peu trop mal, mes vidéos sont un peu trop agressives, et tout ça, j'ai décidé de doser. Vous comprenez un peu ? Voilà. Mais, restez connectés. Vous connaissez déjà la stratégie. Quand le son sort, on partage dans tous les groupes Facebook, on partage dans tous les groupes WhatsApp, on partage à tous nos contacts Messenger et WhatsApp. Voilà. On l'a fait, et puis, vous savez, malgré que ce sont seulement que les audios, ça fait toujours tâche d'huile. Actuellement, la concurrence est rude. Et puis, on va dire le challenge est grand. Bien que Latisse dit qu'il ne court pas derrière des vues, mais la vérité est que, si son morceau sort, qu'il fait peut-être 2 millions de vues en moins de 24 heures, il va venir s'en inventer. Donc, comme on dit, arrêtons de nous leurrer, arrêtons de nous blaguer. C'est vrai, c'est bien beau de venir nous dire que tu ne fais pas de vues, mais on sait au fond que si tu as fait beaucoup de vues, te connaissant, c'est au moins 10 directs sur le sujet, pour attacher un peu la concurrence. Voilà. Tant que ça reste amical, moi, je suis avec vous. Mais, comptez sur moi pour ne plus me prononcer sur vos clash bidon là. Non, 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 non. Moi, je suis pour la musique ivoirienne. C'est vrai que je suis fan des voix d'eau, mais je suis pour la musique ivoirienne. Donc, vous n'allez vraiment plus me voir dans vos bagarres, dans vos injures. Non. Moi, je veux que la musique ivoirienne aille très, 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 très loin. Et des artistes comme Dibondi Koufa ont le talent et la capacité de le faire. Il suffit simplement qu'ils écoutent un peu autour d'eux, surtout les personnes adéquates, pour pouvoir vraiment, vraiment, vraiment se manifester au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir une parenthèse, quand je vois des artistes comme Davido, ça vous fait mal qu'on prenne ces enfants là comme un exemple, mais c'est la vérité. Nous, ça nous rend jaloux. Ça nous rend gris parce qu'on sait que vous êtes mille fois talentue que ces derniers-là. Mais bon, à force de vouloir penser que vous contrôlez un game que peut-être vous ne contrôlez même pas, vous vous mettez en retard. Des gars comme Davido, Whisky, je ne sais qui encore, Yemi Aladé, signe de gros, 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 gros contrat à millions de dollars. Or, un million de dollars, c'est 550 millions de francs CFA. Or, parmi vous, il n'y a même pas un cassant dans son compte. Ce sont ces gens de vérité là qu'on essaie de vous dire, et puis vous pensez qu'on ne vous aime pas, on est trop du avec vous. Essayez. Faites l'effort de rester concentré sur votre carrière. Voilà. C'est pas la réalité, il va y avoir sorti. Et je sais que le son sera boycotté. Mais j'ai déjà dit dans ma vidéo de retour sur mon attachement à l'artiste de Bordeaux-Ikofa que c'est ce boycott-là qui va déterminer vraiment le boom du son. Donc, je répète encore pour dire à la concurrence et aux ennemis de l'artiste de Bordeaux-Ikofa, c'est vrai qu'ils font des choses qui ne vous plait pas. Ils font des choses qui vous portent à croire, qui vous boycottent quand vous voulez faire vos sorties. Mais moi, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de vouloir rendre mal par le mal. Mais si vous voulez le faire mal, franchement, vous allez vraiment l'aider. Je vous dis la vérité, la meilleure manière de vouloir faire flopper le prochain son de l'artiste de Bordeaux-Ikofa, c'est d'ignorer. C'est d'ignorer. Parce qu'il faut dire aussi que ce dernier, il y a des fans qui sont très dérouillés. Donc, s'il y a des personnes qui s'amusent à vouloir prendre le son, pour aller mettre ça sur les chaînes, les chaînes se verront supprimées. Voilà. C'est pas une menace, mais c'est... On a déjà fait avec Agaza-Gaza, on a déjà fait avec Morobo Macado, on a déjà fait beaucoup de son. Voilà. Donc, je répète encore pour dire que si vous essayez de boycotter la sortie des spécialités ivoiriennes et de Bordeaux-Ikofa, ça va créer le boom et ça va créer le buzz autour de ce morceau-là. Parce que c'est l'artiste ivoirienne le plus attendue de l'année 2019 sur le chiquet musical. Et ça, c'est pas comme on dit à Tarakou, vous savez que c'est la vérité. Le mec, il ne fait pas sortir beaucoup de son, mais il a cette capacité de passer un, deux ans sans faire sortir de son et de se faire attendre par les mélomanes et par les femmes. Voilà, il a cette capacité-là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est sa spécialité à lui, c'est sa chance à lui, c'est sa force à lui. Voilà. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Donc, fané de Bordeaux-Ikofa, la consigne est que si vous voulez donner des vues, des vraies vues à votre artiste de Bordeaux-Ikofa, ne vous en oubliez pas. Quand vous ouvrez la vidéo, laissez la courir au moins 31 secondes, sinon une minute, pour que cela se comptabilise comme une vue. Sinon, vous perdriez vos temps sur votre application YouTube. Voilà, j'espère qu'on est clair. C'est demain, c'est dans un jour. Normalement, le soir devait sortir le 30 juin. Je suis en parlant avec lui, donc je n'ai pas trop parlé de ça. Et il sort finalement demain, 10 juillet 2019, 23h59. Quand on dit 10 juillet 2019, 23h59, ça ne veut pas dire que c'est le 11, parce que les gens confondent beaucoup, en fait. Quand on dit 10 juillet, ça y est, quand vous vous réveillez le matin, qu'il est, bon, on va dire le matin, nous sommes le 9, qu'on rentre dans minuit, nous sommes 10G. Minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, du jour, 10G, là. Ce sont 23h59, avant qu'on tombe à minuit, 11G, c'est là que le son va sortir. Donc, tenez-vous prêt. Voilà, tenez-vous prêt, parce que je sais que la tix signera son retour de la plus belle des manières avec cette sonorité, là. C'est toujours Bébé Philippe, qui est aux arrangements, donc vous savez très bien que ça ne peut pas taper pour tôt. Donc, spécialité ivoirienne, les devoirs de l'écoface, c'est demain. Tenez-vous prêt, j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, là, vous pouvez la révisionner encore, pour ne rien manquer. Partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum. Ne vous gênez pas de la partager au maximum. Voilà, vous connaissez. Laissez les gens parler, les sorciers, les jaloux des rétors, là. Laissez-les parler. Voilà. Ça ne chauffera jamais, et ça ne va jamais, jamais, jamais chauffer. Le plus important, actuellement, là, c'est demain, 10G. Des Bordeaux de l'Écoface, spécialité ivoirienne. Demain, 10G, 23h59. Ce n'était pas le 30, ce n'était pas le 1er G, ce n'était pas le 8G, c'est le 10G. 10G, 23h59. Je compte vraiment sur vous, et j'espère que cette vidéo vous a plu. On est ensemble. Mars de likes, Mars d'abonnements. Je vous ai dit que le travail reprend. On est ensemble. Ciao, ciao. J'attends le son pour le décortiquer. Si c'est bon, je vais vous dire que c'est bon. Si c'est mauvais, la tisse va se croiser facilement. Je vais dire que ce n'est pas trop ça. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao, ciao.